Maintenant dans les interdits là, il y en a, ils choisissent, ils vont choisir des choses qui sont interdites, qu'ils vont interdire aux gens. Et il y a d'autres choses, ils ne vont pas parler de ça. Par exemple la Bidahar. La Bidahar entre dans les interdictions. Parce que le prophète interdit ça. Le prophète interdit la Bidahar. Il a même dit que c'est un égarement. Mais tu vois des gens qui ne vont pas parler des Bidahar. Ils vont parler des choses peut-être, ou bien ils vont parler des choses comme le Zinat. Vas-y tu viens dire aux gens que non le Zinat n'est pas bien, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour te dire que oui, mais pourquoi tu dis ça, tout ça, tout ça. Ils vont parler du vol. Certains peuvent parler du riba, j'ai dit tout. Ils vont parler du mauvais comportement envers les voisins, que c'est interdit. Mais, interdire la Bidahar ou bien certaines choses interdites, comme la musique, ils vont laisser ça. Parce qu'ils vont dire non, ça là, ça va mettre mes problèmes, je vais me faire des ennemis, tout ça, tout ça. Donc, tout ça, ce n'est pas le comportement d'interdit. Non. Donc, le Cheikh a dit de même, ils interdissent tous les péchés. Donc, il n'y a pas d'exception. Et les Bidahar, les choses nouvelles dans le Zinat, mais quand vous comparez la Dahar à des gens comme ça, ou bien les, comment ils s'appellent, Mohamed Husseini Aakoul, d'Egypte, vous comparez la Dahar de celui-là avec la Dahar des savants comme le Cher Moukbil, le Cher Bumbaz et tout, c'est carrément, ce n'est pas la même Dahar. Alors, ces savants-là, Cher Moukbil, Cher Bumbaz, Cher Zéid et tout ça, il y avait des exhortations. Gait, ils faisaient des exhortations, mais ce n'était pas une base. Ce n'était pas, c'est-à-dire qu'ils sont là pour raconter des histoires aux gens, raconter des histoires, raconter des histoires. Non, ils enseignent vraiment la religion. Ils mettent en garde contre le Chirc, les Bidahar, ils enseignent aux gens les Koraïds, les Koraïds du Din. Maintenant, ça peut arriver, comme ça qu'ils font des exhortations, qu'ils racontent des histoires, qui sont authentiques, qui sont prouvées. Gait, pour exhorter. Cheikh Al-Bani, pareil. Donc déjà, il y a des choses qui doivent interpeller. Le Daï, on doit regarder comment il fait sa Dara aussi. Donc, il y a des gens aujourd'hui, ils sont distraits. Tu dois regarder comment la personne fait sa Dara. Quand tu regardes les salons qui sont passés, les salafs, est-ce que leur Dara, c'était ça ? Donc, à partir de là, déjà, à partir de là, déjà, tu peux voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, Chirc et MJ, c'est la même bande. Ils sont là pour prendre des sujets, des sujets d'actualité qui, voilà, ça attire les gens. Vous voyez, par exemple, là, quand il y a, on va dire, par exemple, il y a eu, c'est pas moi, on a tué quelqu'un à tel endroit. Ils vont faire une vidéo pour parler de ça. On a dit, il y a eu, c'est pas un cambriolage à tel endroit. Ils vont faire une vidéo pour parler. Il y a des trucs comme ça. Comme si c'était, je ne sais pas moi, vous êtes des journalistes pour l'actualité, non. Enseignez les livres, les livres des savants, tout ça, on ne le voit pas. Tu vois, dans leur chaîne, il n'y a pas ça. C'est seulement des petites vidéos, on parle un peu de l'actualité, machin. Après, on va dans, comment ils appellent ça ? Ils vont parfois, je ne sais pas si c'est en campagne, bien c'est où, on se filme et tout, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez vu les chers, les savants faisaient une dawa comme ça ? Là, ça montre que ces gens-là, c'est des, comment on les appelle maintenant, les influenceurs. Ils ne sont plus à ça. Là, vous avez dit ce qu'on ne connaît même pas, ils n'ont fait ça. Hein ? C'est clair, ils disent qu'ils rapproient, ils rapproient, ils rapproient, ils rapproient, ils rapproient là. C'est justement, je t'ai dit, la dawa, et tout ça, les gens ne réfléchissent pas. Ils ne voient pas que, mais vous ne voyez pas qu'il y a une différence, ça c'est quelle dawa ? Il n'y a pas, tu ne t'enseignes pas les bases du digne. Et c'est comme ça, c'est pourquoi les suiveurs, j'avais dit ça. Les suiveurs de ces gens-là, si on leur apporte des chubhats, ils vont facilement tomber. Ils vont facilement douter même. Parce que, ces gens-là, on ne leur donne pas les bases solides. Tu ne connais pas les détails dans le shirk. Bon, tu es en train de suivre un prédicateur, ils ne t'enseignent pas les détails sur le shirk, tout ça là. Les bidats, tout ça, ce que tu dois éviter. Et ils sont en train de parler, le droit du voisinage, dès qu'il y a un truc, quand on a tué quelqu'un là-bas, les terroristes ont fait comme ça, ils viennent parler. Encore là, quand il y a eu ce qui se passe, comment on appelle ça, en Palestine là, ils ont pris ça, il y en a qui ont profité aussi, pour attirer encore les gens. Mais ils vont amener le sujet là, pour que les gens, n'est-ce pas, ils vont venir écouter ce qu'ils disaient, tout ça. Pour que les gens viennent écouter ce qu'ils disent. La dare, ce n'est pas, ce n'est pas de, c'est-à-dire d'être comme quelqu'un qui est, je ne sais pas, moyen journaliste. Non. Tu n'es pas là pour parler de l'actualité. Non, c'est vrai, c'est vrai que, il peut y arriver, que tu parles de l'actualité par rapport à des circonstances. Mais là, à chaque fois qu'il y a un truc, tu viens, tu balances. Il y a un truc sur TikTok, tu viens, tu balances. Bon, ça c'est quelque chose, ça. D'autres qui passent le temps à polémiquer. Polémiquer, polémiquer, polémiquer. Comme les Ardhul Hayy. C'est une explication des livres, là. C'est où sont les explications des livres, des savants, tout ça, là. Ce monde a fait des espèces, on parle de tout et de rien. Voilà, c'est ça. Voilà. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il sait détourner, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination ! Sous-titrage Société Radio-Canada